Pourquoi travailler est devenu vide de sens ? Alors déjà, aujourd'hui, au 21e siècle, concrètement, qu'est-ce que c'est travailler ? Travailler au final, c'est juste faire une activité qui va nous ramener de l'argent. Donc si t'es excellent au football et que t'es dans une équipe et que t'es payé pour ça, et bien jouer au football, ça va être de travailler. Si t'es excellent en chant et que tu fais des concerts de chant, tout ça, que t'es un chanteur, une star de pop, je sais pas quoi, chanter, ça va être travailler. Si t'es un professionnel du management, que t'as fait BTS, management, je sais pas quoi, que tu travailles dans une boîte en tant que manager, et bien manager, ça va être travailler. Au final, travailler, ça peut tout et rien dire. Dès que tu fais une action et que tu seras payé pour la faire, et bien ce sera du travail. C'est juste qu'il y a certains domaines où c'est plus difficile de gagner d'argent que d'autres. C'est plus difficile d'être un professionnel du football que d'être un professionnel de laveur de sol, d'être femme de ménage. Seulement, au XXIe siècle, j'ai de plus en plus l'impression, la perception, que travailler devient vide de sens. Et je vais essayer de développer, d'expliquer mes idées dans cette vidéo. Non pas que travailler en soi ne sert à rien, mais en tout cas, la perception qu'on en a une fois qu'on a travaillé, qu'on a fait notre journée de travail, ne nous apporte aucune satisfaction, ne nous apporte pas une quête de sens, et ne nous emplit pas d'un sentiment d'accomplissement. Tout simplement parce qu'au XXIe siècle, la société s'est tellement développée, s'est tellement complexifiée. Moi, je dis au XXIe siècle, ce n'est pas à partir de l'an 2000 que ça a été comme ça, même au XXe siècle, mais je veux dire, si on compare il y a 10 000 ans et maintenant, donc même il y a 20 000 ans, donc on était des hommes préhistoriques à maintenant, la société et le travail s'est tellement complexifiée. Avant, on avait quelques, on va dire, rouages, tu avais 4 rouages qui tournaient, et voilà, tu étais l'un d'entre eux, ce n'était pas très compliqué. Maintenant, tu as des millions de rouages, tu es une toute petite parcelle dans un mécanisme énormissime, tu ne comprends même plus vraiment pour qui, pourquoi tu travailles, et c'est... bon, je vais tout expliquer de toute façon dans les minutes qui suivent. Pour moi, dans la vie, de toute façon, il faut toujours avoir un équilibre. Dans la plupart des domaines de sa vie, il va falloir avoir un équilibre. Je vais prendre la métaphore de l'alimentation. Pour avoir une alimentation saine, il faut avoir une alimentation équilibrée. Donc, on dit qu'il faut manger des légumes, manger tout un tas de choses, des vitamines, tout ça. Au final, il faut juste que ce soit équilibré. Ça veut dire que si tu manges 100% de légumes et de fruits, tu ne seras pas en bonne santé. Si tu manges 100% de viande, tu ne seras pas en bonne santé. Si tu manges 100% de riz, de glucides, de bâtes, tu ne seras pas en bonne santé. Il faut apporter un équilibre. Donc, ça veut dire peut-être manger un petit peu de viande, un petit peu de riz, de pâtes, un petit peu de légumes, de fruits. Et tout mis sur la table, avoir de tous les minéraux, de toutes les vitamines, de toutes les protéines, pour être en bonne santé, tout simplement. C'est quelque chose qu'à peu près tout le monde connaît, même si tout le monde ne l'applique pas. Eh bien, pour moi, au niveau des activités professionnelles, donc à quel niveau tu vas produire, à quel niveau tu vas travailler, c'est exactement pareil. À mon avis, pour avoir une vie saine et avoir un travail sain, ou avoir un mode de vie sain en général, il faut équilibrer les choses. Ça veut dire que pour moi, d'avoir une vie saine, ce serait d'avoir des travaux qui sont variés. Donc, par exemple, je ne sais pas, le matin, pendant deux heures, tu vas faire un travail peut-être un peu physique, je ne sais pas, tu vas tailler, tailler, tu vas creuser un trou, tu vas faire je ne sais pas quoi, quelque chose d'un petit peu physique, sans non plus t'exposer le dos. Ensuite, peut-être pendant trois heures, tu vas faire un travail, je ne sais pas, un peu créatif. Tu vas écrire un article, un passage d'un livre, tu vas faire un podcast audio, une vidéo, tout ce que tu veux. Après, peut-être, tu vas faire une heure où tu vas manager, où tu vas être en contact avec les autres, où tu vas les motiver, où tu vas échanger sur certains points d'une entreprise ou je ne sais pas quoi. Et peut-être que tu vas finir ta journée, peut-être pendant deux heures, à faire des tâches un petit peu plus répétitives, où tu vas répondre à des emails. Bon, là, actuellement, je sors des trucs de mon chapeau, je n'ai même pas réfléchi à ce que je vais dire, juste, j'essaye de dire des tâches un petit peu hasard. Ce que je veux faire comprendre, c'est que, pour moi, une bonne journée un petit peu satisfaisante et saine, ça va être une journée où il va y avoir un petit peu de tout, que ce soit physique ou non, où tu vas varier les trucs, donc avoir plusieurs activités dans la journée. Et comme, pour une alimentation saine, il faut équilibrer les aliments, le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on a un travail, la plupart du temps, évidemment, il peut forcément y avoir des exceptions, mais pour la majorité des gens qui travaillent, ce n'est absolument pas équilibré. Et le problème, donc, dans notre monde contemporain, aujourd'hui, c'est que, comme je l'ai dit, la société est tellement développée, il y a tellement des millions de rouages qui font le système, que tu vas occuper un de ces tout petits rouages, et du coup, tu vas être extrêmement ciblé dans un domaine très précis, tu vas être spécialisé, et du coup, tu vas faire des actions qui vont être assez répétitives, tu vas souvent être avec les mêmes personnes, au même endroit, à faire les mêmes choses. Donc, par exemple, imaginons que tu sois vendeur. Ça ne veut pas dire que tu vas être vendeur un peu partout, à vendre tout type de produits, tout ça. En général, tu vas être, par exemple, vendeur de vêtements pour des modes de haute couture, je ne sais pas quoi, haut de gamme, à Paris, dans le 15e arrondissement, dans cette boutique précisément, et avec les clients de ce magasin. Donc, tu vas être une toute petite parcelle de la société, et puis là, tu vas vendre toujours les mêmes trucs, c'est pour ça que ça va devenir ennuyeux. Et même si je prends un autre exemple, imaginons que tu sois, par exemple, manager, tu ne veux pas être manager de personnes par-ci, par-là, au hasard, dans tout type d'entreprise. Non, tu vas être manager dans cette vie-là, dans ce magasin, dans ce rayon-là, et au final, tu vas y rester, si tu restes dans ce travail toute ta vie, tu vas y rester dans ce rayon toute ta vie. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a des métiers qui sont extrêmement chiants. Le fait d'avoir cette absence de diversité, au même titre que si tu te mets à manger plus que d'haricots verts. Genre, imagine, dans ta vie, tu ne vas plus manger de riz, ni de viande, ni rien du tout, tu ne vas manger que d'haricots verts. Ben, ok, tu vas peut-être pouvoir survivre, et encore, je ne sais pas si à long terme, c'est viable, mais ça va être extrêmement chiant de manger la même chose que ça à 100% du temps. Tu vas te dire, putain, j'en ai ras le cul, quoi. Ben, avec le travail, c'est un petit peu pareil, au lieu de diversifier, de faire des trucs différents, d'aller travailler un peu dans la plomberie, dans l'agriculture, dans l'industrie, dans le management, dans la vente, dans plein de trucs différents, bon, sans abuser non plus, tu ne vas pas faire tous les métiers du monde, mais tu ne fais plus qu'un seul truc méga précis, donc tu me donnes que ça devienne barbant. Si je prends l'exemple des homo sapiens à l'époque, là où on était des hommes préhistoriques, il y avait vraiment un sens au travail, parce que le travail, c'était quoi ? Ce n'était pas d'aller être manager chez Leaderprix ou je ne sais pas quoi. Le travail, c'était chasser, cueillir, s'occuper des autres, s'occuper des vieillards, bon, il n'y en avait pas vraiment, mais s'occuper des enfants, s'occuper de la tribu. Voilà, Sophia, c'est limite tout, aller chercher de l'eau, chasser, enfin, juste apporter des ressources telles quelles, et ben ça, il n'y avait pas 10 000 trucs possibles. Et du coup, c'était du concret. C'est-à-dire que tu avais un besoin, c'était de manger, d'avoir un truc à avaler pour continuer à vivre. Du coup, tu bougeais ton cul, tu allais chasser, tu allais trouver des animaux, tu allais pêcher, tu allais cueiller. Donc, tu travaillais pendant quelques heures, tu ramenais ce que tu avais réussi à chasser, et tu avais directement le fruit de ton travail. Et donc, la boule qui était bouclée, c'est simple, c'est concret, c'est satisfaisant. C'est, pour moi, la vraie essence du travail. Aujourd'hui, c'est tellement indirect, donc, on va reprendre l'exemple du vendeur, ou je ne sais pas quoi. Donc, tu vas aller vendre des habits haut de gamme pour des petites bourgeoises dans un magasin du 16e arrondissement de Paris, ou je ne sais pas quoi. Donc, tu fais ça, ok, d'accord, tu ne sais pas trop pourquoi. En échange, d'avoir de l'argent, qui est la monnaie, donc, pour échanger avec tout le monde, pour avoir tout type de services, de biens et tout. Et donc, pour le même résultat qui est d'avoir à bouffer, d'avoir accessoirement ton loyer, tes loisirs, tout ça, tout ça. Il n'y a pas de lien entre les deux tellement. C'est tellement éloigné que, pour moi, il faut vraiment réfléchir pour voir à quoi tu sers. Et ce n'est pas quelque chose qui est directement compréhensible. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans une absence de sens, qui ne savent pas trop à quoi ils servent, qui sont un petit peu déprimés de leur travail pour cette raison, plus le fait que ce soit aussi, la plupart du temps, extrêmement chiant. Moi, je n'ai pas eu d'innombrables expériences professionnelles, mais j'ai quand même vu à quoi ça ressemblait. J'ai passé, notamment, trois mois dans une agence de communication, donc, c'était des métiers full sur ordi, où tu passes la journée sur, comme d'ailleurs plein de métiers, tu passes la journée sur une petite chaise et un petit fauteuil sur ton ordi. Et alors, moi, je faisais des campagnes, donc, par exemple, pour créer des sites pour des entreprises quelconques, genre, créer le site d'un salon de spa et de massage. Ok, super, donc, tu étais sur WordPress, tu allais, tu faisais des, tu mettais des trucs, tu changeais des boutons de place, enfin, voilà. Enfin, la plupart des métiers aujourd'hui, je suis désolé, mais c'est extrêmement chiant. Parce que, à la limite, à les chasser, ben, bon, voilà, tu te fais pas chier, c'est un truc où, ok, tu t'occupes, tu vois, tu vois, le lapin qui court, tu vas lui courir après, lui lancer des trucs pour le tuer, le dépasser. Enfin, t'es pas là à penser à ta vie parce que t'es dans l'action, c'est des trucs d'action. Alors que quand t'es sur un ordi de 9h à 18h, comme ça, à cliquer sur ces trucs, à faire bon, alors, le bouton accéder au formulaire, je le mets là, est-ce qu'on le met en rose ou en vert, enfin, des trucs comme ça, c'est totalement chiant. On est des êtres humains, au bout d'un moment, je pense qu'on est fait pour vivre et non pas, je sais pas quel mot employer, mais c'est pas vivre, ça, c'est de faire chier. Et pourtant, malgré le fait que j'ai passé 15 ans à l'école, à apprendre un petit peu, surtout à m'ennuyer, c'était insupportable pour moi à quel point je me faisais chier. Donc, au bout d'un moment, j'ai arrêté, je vais pas trop parler de moi dans cette vidéo, mais c'est pour ça que j'ai arrêté mes études, tout ça, pardon. Et l'autre analogie, comparaison, métaphore que je voulais faire, c'est que, pour moi, bon, il y en a peut-être qui vont être choqués, qui vont dire que j'abuse, que j'extrapole, que j'hyperbole, mais pour moi, aujourd'hui, le travail, c'est... C'est comme un zoo. C'est-à-dire que les travaux qu'on a, ils sont confortables. En général, voilà, tu travailles 7 heures par jour, c'est pas non plus épuisant. Tu fais des travaux sur une chaise devant un bureau la plupart du temps, voilà, c'est confortable. T'es au chaud, t'es à l'aise, voilà, t'as pas des problèmes vraiment d'inconfort, à part le fait de se faire chier. Mais du coup, voilà, c'est confortable, par contre, c'est chiant, et ça t'enlève des libertés, car tu dois être là de 8 heures à 18 heures ou je sais pas quoi, et voilà, tu restes sur ta chaise et t'as pas le droit de bouger, de faire ce que tu veux. Donc, on a ces trois variables à prendre en compte. C'est confortable, c'est chiant, et ça manque de liberté, c'est un petit peu un emprisonnement. Et pour moi, vraiment, sans déconner, ça a vraiment des ressemblances avec le zoo. Les animaux qui sont dans les zoos, par rapport aux animaux sauvages et les animaux en captivité qui sont dans les zoos, ils sont bien plus confortables que les autres animaux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont à manger, ils seront jamais morts de faim, il y a des gens qui vont venir leur donner à manger, ils seront au chaud, s'ils ont une maladie, on va venir les guérir avec des infirmières ou je sais pas quoi, des vétérinaires plutôt. Donc, ils sont dans un confort qui est très bien. Par contre, ils se font extrêmement chier parce que passer toute l'intégralité de ta vie dans une cage de 40 mètres carrés avec des vitres et des gens qui te passent devant, c'est chiant à force. Au final, tu vis, mais qu'est-ce que ça doit être chiant ? C'est comme être en prison. Et en prison, justement, ça revient au troisième adjectif qui est que ce n'est pas libre. Tu ne fais pas ce que tu veux, tu es enfermé dans une case. Et c'est pareil quand tu es au travail. De 8h à 19h, tu n'es pas dans la plaine, dans la montagne ou à la mer où tu veux. Non, tu es sur ta chaise, dans ton bureau et pas ailleurs. Donc, vraiment, comme je l'ai dit, il y en a peut-être qui vont trouver que j'exagère, mais vraiment, pour moi, ça ressemble à un zoo. Donc, un mode de vie où on est extrêmement confortable, mais où putain, on se fait chier, on s'emmerde, et on ne trouve pas de sens à ce qu'on fait. Alors, évidemment, je souhaite quand même apporter un petit peu de nuance. Il y a des gens qui sont très contents de leur métier. Ce n'est pas forcément leur passion, peut-être, mais voilà, ils sont satisfaits. Ils se disent, moi, mon métier me convient, je suis content. Je suis peut-être des gens qui sont ingénieurs, qui font faire un métier un peu plus, peut-être passion, qui sont boulangers, ou je n'en sais rien. Il y a 10 000 métiers possibles qui sont professeurs et qui aiment ce qu'ils font, qui trouvent ça agréable, qui ne sont pas vraiment à critiquer le travail. Je comprends que pour certains, ce soit très bien. Après, je pense que pour une majorité des gens, le travail est chiant. Et si jamais on leur offre une semaine de repos un petit peu gratuite, où ils seront payés à pouvoir faire ce qu'ils veulent, je n'en connais pas beaucoup qui refuseraient. Même si certains, tu vois, les croisés en soirée, vont dire, ah, mais moi, mon métier, ça me plaît, je suis heureux dans ma vie. Parce que ce n'est pas forcément très mal vu de dire, ouais, bon, moi, je ne suis pas très content dans ma vie. Mais si derrière, tu veux leur offrir de ne pas aller au travail, n'inquiète pas qu'il va rester au lit ou faire autre chose. Moi, dans mon cas, c'est que je n'ai jamais énormément travaillé. J'ai surtout étudié. J'ai passé 15 ans à l'école jusqu'au lycée. Ensuite, j'ai fait un an, un an et demi, deux ans, on va dire plutôt un an et demi d'études supérieures, que j'ai arrêté, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, pour faire un projet d'entreprise, même si ça fait un peu au sérieux, alors que ce n'est pas totalement ça. J'ai juste fait quelques stages, dont un stage de trois mois, dont j'ai parlé tout à l'heure. Du coup, mon projet aujourd'hui, c'est de vivre, de gagner de l'argent en vendant mes propres produits, donc des produits qui sont liés un petit peu à ce que je fais sur, notamment, ma chaîne YouTube, donc du développement personnel, donc progresser soi-même, enfin bref, je ne vais pas non plus blabater sur tout ce que je veux faire. Mais en tout cas, pour faire simple, j'ai arrêté mes études, j'ai arrêté de travailler pour monter mon propre truc et avoir un mode de vie sain, libre, diversifié, où je peux faire un petit peu ce que je veux, tout évidemment en produisant, en apportant de la valeur à la société, pardon. Je ne veux pas être une sorte de parasite qui ne va rien branler de sa vie, qui va être devant Netflix toute la journée et qui va toucher des cotisations. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Évidemment qu'il faut produire, qu'il faut apporter de la valeur, parce que d'un côté, si on profite de la valeur des autres, donc si on profite d'aller acheter à manger à Carrefour, de prendre de l'essence pour sa bagnole, de s'acheter des vêtements, tout ça, c'est normal d'être redevable et d'apporter en échange quelque chose. C'est des échanges, c'est totalement logique. Seulement, là où j'apporte un bémol, c'est de comment apporter cette valeur ? En étant dans un bureau de 9h à 18h ou en faisant les choses autrement ? Car au final, la chose est la même, mais la manière de faire peut être différente. Les messages que je veux faire passer, en tout cas, à ceux qui me regardent et qui seront d'accord avec moi, c'est déjà qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, pour la majorité des gens, travail, ça rime avec argent. S'ils travaillent, l'unique raison, c'est pour toucher un salaire de 1 400 euros ou 1 200 ou 1 600, je ne sais pas combien à la fin du mois. Si tu leur enlèves ce salaire, tu ne les verras plus pointer leur nez au bureau. Et je pense que, oui, évidemment, c'est important de gagner de l'argent, on ne peut pas vraiment vivre sans, c'est très compliqué. Mais déjà, tu peux peut-être vivre avec un petit peu moins d'argent. Tu peux peut-être, au lieu de devoir dépenser 2 000 euros par mois, tu peux peut-être en dépenser 1 500 ou 1 000. Tu ne vas pas forcément vivre dans une maison de luxe, un appart de luxe, mais tu peux te contenter d'un petit peu moins. Et ne pas être moins heureux, voire être plus heureux, c'est ce qu'on appelle un petit peu le minimalisme, l'art de la simplicité. Moi, je vis un petit peu avec ça. Et c'est vraiment une chose à laquelle je te conseille de t'intéresser, de vivre avec moins, d'arrêter de consommer des trucs inutiles, les habits de marque, voitures de marque, le McDo, enfin, tous les trucs qui vont coûter un petit peu cher, mais qui ne vont rien t'apporter de vrai, de concret dans ta vie. Deuxièmement, je te dirais de trouver un sens à tes actions et à ta vie. Donc, comme je l'ai dit, ne pas travailler que pour l'argent, travailler également pour le sens que tu as. En fait, l'idéal, ce serait limite de travailler parce que tu le veux, parce que ça apporte un sens à ta vie, parce que tu as des gens et que ça te fait plaisir, et que l'argent soit limite un bonus dans lequel tu ne t'intéresses pas trop, juste pour... Je ne dis pas que gagner de l'argent, c'est mal. Il ne faudrait pas que ce soit ta seule motivation, en tout cas. Il faudrait qu'il y ait à la fois l'argent, parce qu'il faut bien avoir de l'argent, mais à la fois le sens, et qu'il y ait un petit peu un but plus profond derrière, un petit peu au-dessus des autres, un but plus philosophique. Après, tu n'es pas forcément obligé d'avoir ce sens que dans ton travail. Tu peux te fixer des objectifs annexes qui ne sont pas du tout professionnels, qui ne vont pas te faire gagner de l'argent. Je ne sais pas si tu fais du sport, que tu apprends un instrument de musique, que tu te fixes un objectif de créer un truc, de créer un roman, je n'en sais rien. Ça ne va pas forcément te faire gagner de l'argent tout de suite, en tout cas. Mais tu peux te fixer plein d'objectifs pour apporter plus de sens à ta vie et avancer chaque semaine, chaque jour, chaque mois de ta vie qui passe. Et troisièmement, je te dirais de ne pas oublier de vivre un petit peu plus par passion, de vivre plus dans la simplicité, dans le vrai. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on est totalement déconnecté. Au final, je me demande si ce n'est pas forcément plus plaisant de faire un métier peut-être un petit peu dur, mais plus dans le vrai. Par exemple, si tu es boulanger, si tu travailles, je ne sais pas, si tu es, bon, je dis jardinier, c'est vrai que c'est des métiers durs, sûrement pénibles. Mais je me demande ce qu'il y a de pire entre des métiers durs où tu vas devoir faire des tâches assez répétitives mais voilà, ou physiques, mais du coup, où tu ne vas pas vraiment avoir le temps de penser, de te faire chier. Donc des tâches un petit peu dures, mais dans le vrai, où tout est du concret, et entre des tâches qui ne vont pas être dures, qui vont être vraiment plus confortables, donc être sur un ordi, tout ça, mais où tu vas vraiment te faire chier, tu ne vas pas savoir à quoi tu sers et tu vas regarder, tu t'auras l'œil sur la montre toute la journée. Je ne sais pas ce qu'il y a de pire. À mon avis, il faudrait plutôt un mix des deux. Mais juste, ce que je veux te dire, c'est vraiment d'essayer d'être plus dans le vrai, d'être plus dans le concret, de te détacher un petit peu de tout ça, de te rendre compte de ce qui peut vraiment te rendre heureux. Donc ça peut être des choses totalement simples, de te faire un petit repas comme ça, d'aller te faire ta séance de sport, de voir un ami, de profiter de ce que tu as et des moments simples. Bon, je vois que j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo. Je vais terminer. Donc j'espère que je réussis à t'apporter quelque chose dans cette vidéo, un message. Si je peux te faire réfléchir ou te faire méditer sur quelques trucs, c'est vraiment mon but. Donc c'est cool. En tout cas, si tu veux plus de contenu, voir d'autres de mes vidéos, tout ça, voir les prochaines qui sortiront, tu peux évidemment t'abonner à la chaîne YouTube. Et également, tu peux mettre un commentaire s'il y a des choses sur lesquelles tu veux ajouter certains points ou si tu n'es pas d'accord ou mettre des arguments, tout ce que tu veux. En général, je réponds et j'aime bien les discussions. Donc tu peux mettre un commentaire, tu peux liker ou ne pas liker en fonction de si tu as aimé ou non la vidéo, si tu es d'accord ou non avec mes propos. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux du contenu supplémentaire, si tu veux que je donne plus de conseils, plus d'anecdotes ou que j'explique plus ma philosophie, tout ça, tu peux t'abonner à la liste email. Donc le message, c'est un mail par semaine pour devenir une meilleure version de toi-même. Donc on parle plein de choses. Dernièrement, on a parlé de l'usage du temps, le fait de ne plus se plaindre, de vivre avec simplicité, tout ça. Donc c'est un mail tous les dimanches matin à 7h, donc écrit par mes soins. Donc si tu veux le recevoir, c'est totalement gratuit, tu peux t'inscrire. Le lien pour rejoindre le message est juste en haut de la description. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas, tu t'inscris et puis voilà, tous les dimanches, tu recevras le fameux mail. Et sur ce, je te laisse. J'espère que la vidéo du jour, cette vidéo, t'aura plu, t'auras fait réfléchir. Ça me donnait beaucoup à cœur de la faire. Je ne me suis peut-être pas expliqué, je ne me suis peut-être pas exprimé extrêmement clairement dans cette vidéo. J'ai peut-être des fois été trop vague. Je me suis peut-être un petit peu confus dans mes propos. Mais j'espère que t'auras compris le plus gros, ce que je voulais faire passer, que travailler est devenu un petit peu vide de sens et les actions que tu peux faire pour un petit peu redresser la barre et vivre une vie plus saine psychologiquement. Allez, sur ce, je te laisse. C'était Gabriel et surtout, n'oublie pas d'être heureux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501